Kimi ça vient avec la vidéo commence donc il y a un live spécial qui est prévu vendredi soir je serai en compagnie de Kibiki, Kawaii et Batker pour ceux qui connaissent on sera sur un jeu différent de Dokkan Battle du coup vous verrez bien le jeu ça sera un jeu plutôt sympa je vois plusieurs voilà donc n'hésitez pas à venir ça ferait grave plaisir on fait d'autres jeux tout simplement parce que c'est bien de se diversifier un peu puisque Dokkan tout le temps surtout en ce moment il y a une petite période de trou ou ça manque un peu de hype mais voilà ça ferait plaisir que vous passez du coup donc n'hésitez pas à activer les notifs ça me ferait plaisir et d'ailleurs en parlant de notifs je vous avais dit dans la vidéo juste avant que j'allais faire un maximum de vidéos à 18h pour les youtube premières le projet est un peu avorté entre guillemets dans le sens où de ce que j'ai vu les youtube premières ça marche pas tellement que ça dans le sens où j'ai l'impression que ça ça casse un peu le référencement de la vidéo en ce moment sur youtube en plus c'est vraiment incroyable la quantité incroyable de bug qui a que ça soit les notifications tout ce qu'il faut tout le monde a des problèmes sur youtube Dokkan en ce moment est dans cette période un peu de creux aussi donc si sur la chaîne il y aura un peu moins de vidéos du genre 2-3 par semaine c'est un peu normal vous en faites pas je carburerai dès qu'on aura du nouveau et voilà je vous laisse maintenant avec la vidéo bye bye bonne vidéo il y en a pas de la forme ou quoi ? on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan ma télé aujourd'hui on va faire un petit truc sympa alors on va aller voir tout simplement les prochaines unités qui je pense donc selon moi vont avoir un perso dédié qui va avoir des transformations donc à l'image du Goku multiforme donc par exemple le Goku multiforme pour rappel qu'il passe de Super Saiyan 1 à Super Saiyan 2 à Super Saiyan 3 Super Saiyan God et Super Saiyan Blue donc tout simplement on va aller voir tout ça je trouve ça cool n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus ça me fait un grave plaisir encore une fois on continue à carburer avec la petite nouvelle fonctionnalité youtube qu'on a pu découvrir donc la dernière fois donc à savoir que dès que la vidéo est publiée il y aura un live pour réagir en direct donc avec vous tous je serai aussi sur le chat donc c'est sympa n'hésitez pas à lâcher la petite vidéo de type encore une fois ça me ferait grave plaisir pour être avec nous et pour réagir en live à cette vidéo du coup et on va commencer par qui ? bah par le petit sel hein le sel bien sûr qui va forcément avoir à un moment ou à un autre une unité dédiée qui va se transformer donc première forme, deuxième forme et forme parfaite tout simplement à savoir que aussi entre la forme parfaite il y a une forme qui euh... il y a un petit euh... il y a un petit comment dire... il y a un petit euh... une petite douille par exemple regardez voilà hein... non celui-là il s'appelle forme parfaite donc ça marche pas par exemple le AJ où est-il il est là ? voilà il s'appelle forme parfaite si c'est ça en fait celui-ci s'appelle forme parfaite et celui-ci s'appelle sel parfait ah donc vous voyez la petite douille ou pas ? donc euh... voilà il peut y avoir donc jusqu'à trois transformations donc la première pas 4 la première forme la deuxième forme euh... le sel forme parfaite et le sel parfait du coup qui revient je crois le parfait c'est celui-là qui revient donc euh... après que Goku euh... tout simplement le téléporter et qu'il se fasse exploser bon quoi régerait si jamais je me trompe hein c'est possible donc après on va passer à Akiba le petit Black Goku hein le petit Black Goku euh... par contre lui c'est pas pareil parce que c'est vrai que dans le manga on a un Super Saiyan 2 euh... qu'on a pas dans l'animé du coup je sais pas euh... s'ils ont le droit ou pas enfin j'en ai aucune idée mais ça serait sympa d'avoir un petit Black Goku première forme qui passe Super Saiyan 2 et qui passe après en rosé voilà ça serait vraiment cool donc après alors j'en ai pas j'ai craqué parce que je le kiffe j'en ai pas mais pourquoi pas avoir des persos avec une seule transformation donc euh... de toute façon on en a déjà par exemple le Gogeta et euh... Vigeto LR qui se transforme sous certaines conditions euh... là pour les unités que je vous ai présentement c'était plus au fil des tours enfin selon moi ce que je pense ici on va plutôt avoir un perso bah comme Vigeto et Gogeta qui va se transformer sous un certain seuil de PV voilà ça serait sympa après on a le Goku Kaioken alors Goku Kaioken je sais qu'il y a déjà un Goku multiforme mais ça n'a rien à voir donc le Goku Kaioken moi je verrais bien Goku normal euh... Goku Kaioken Goku Kaioken x10 et Goku Kaioken x20 voilà un délire comme ça ça serait sympa franchement de le voir passer les... les différentes phases du Kaioken voire un x3 etc etc après on a eu de même un Goku un Freezer qui a eu euh... multiforme donc jusqu'à la forme parfaite bah ici ça serait sympa d'avoir un jusqu'à pleine puissance donc quand il a les gros muscles quand il est baraque quand il est costaud donc euh... même chez Macloth hein ça va être du euh... première forme seconde forme troisième forme et forme parfaite enfin quoi que non ouais troisième forme c'est la forme finale quoi et euh... donc pleine puissance après le petit KitBoo parce que de même façon on a eu un Buwan euh... mais KitBoo ça n'a rien à voir donc je verrais bien un bout euh... un bout maigre qui absorbe euh... le bout gros le FatBoo et puis qui après se transforme en BœufBoo et à la fin se transforme en euh... du coup KitBoo ça serait sympa ça serait un... ça serait cool donc comme on le sait tous ça je... ça je suis persuadé que ça va arriver par contre peut-être au 4 ans qui sait parce que les 4 ans 4 et c'est J4 voilà c'est... c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais moi je pense que c'est un raccourci assez simple et... qui est euh... qui est plutôt correct on verra bien je pourrais dire que je suis l'oracle euh... du coup le petit Goku GT qui passe en SSJ GT en SSJ 2 SSJ 3 et SSJ 4 du coup là y'a pas de Super Saiyan de boue pas de Super Saiyan rouge y'a pas de Super Saiyan avec des cheveux couleurs de cheveux différentes on a le beau gosse le petit SSJ 4 avec la... la fourrure et la magnifique fourrure c'est excellent ça donc de la même façon un petit euh... Végéta donc Végéta moustache qui passe en Végéta SSJ euh... le SSJ 2 je sais pas s'il l'a passé dans GT j'en ai aucune idée donc le SSJ 3 et le SSJ 4 du coup ça serait grave cool après on a Baby du coup ça serait une transformation différente donc je vois bien Baby euh... Baby forme simple après Baby Végéta absorbé donc quand il a encore son débardeur là et puis euh... Super Baby après donc euh... quand je dis avec son débardeur je parle de... du Végéta euh... quoique y'a aussi cette forme là qu'on pourrait prendre aussi celle-ci et euh... quand je dis avec son petit débardeur je parlais du coup euh... du Végéta voilà je parlais de ce Végéta là donc le Baby Végéta après euh... avec plusieurs transformations donc on en a 4 ça serait cool un double d'Occanfest euh... avec euh... peut-être d'un côté euh... euh... non enfin... si il y a Goku et SSJ 4 je pense il y aura forcément un Végéta SSJ 4 mais euh... ouais ça serait cool donc avec cette forme là après à la fin euh... le Super Baby 2 alors le 7 que j'ai déjà aimé au début j'ai... hop le Gowen le petit Gowen la mec donc euh... première forme bon là c'est... on passe quand même euh... d'une période à une autre mais bon c'est pas si flagrant que ça enfin c'est pas si... c'est impressionnant ça donc il passe en Super Saiyan à dos et puis euh... en Super Saiyan 2 bien sûr et en euh... euh... soit il passe en Gowen ultime soit on va passer sur un autre Gowen donc le Gowen qui est jeune donc euh... le Super Saiyan ici le Super Saiyan 2 et puis le Gowen ultimate donc là elle fameuse aux formes de Gowen la plus forte on va aussi en avoir un je pense que ça c'est quasi sûr par contre pour Végétau alors à ça à voir si ça sera plus à la Végétau et Gogeta LR ou euh... ou euh... d'une autre façon donc au fil des tours donc euh... Végétau on a Végétau normal Végétau SSJ et Végétau SSJ Blue ça fait 3 formes c'est largement assez euh... on peut avoir aussi un petit couleur donc euh... petit couleur première forme donc après euh... la forme attendez hop c'est... donc la première forme ça serait celle-là donc le petit couleur qui ferait plaisir après il va passer en forme finale donc après encore une fois il passe en métal couleur ça serait plutôt sympa euh... un petit couleur qui... un petit couleur transformation franchement moi ça me ferait bien qu'il fait une petite transformation couleur donc métal couleur donc le... le couleur qui passerait d'abord en première forme puis en forme finale et euh... en métal couleur du coup donc pour vous montrer la forme la première forme c'est celle-là et la finale c'est celle-ci donc ça nous reste la tac tac et puis après le métal couleur ça serait plutôt sympa à voir euh... parce que c'est vrai que au niveau des transformations les tours c'est pas très original donc il faut voir comment on peut amener ça par exemple pour euh... le super bouts moi j'aurais à la place de tours par exemple j'aurais mis un nombre d'adversaires parce qu'on sait que les phases en fait euh... il y en a maintenant quelques-unes il y en a quand même 4-5 certaines fois donc à chaque fois qu'on tue un adversaire en fait il va passer il va changer de forme en fait tout simplement à chaque fois qu'on tue un adversaire moi je trouve ça sympa comme mécanique qui change après c'est vrai que euh... au niveau des tours ça sera euh... c'est plus haut à table d'avoir des tours mais bon si on a tous les mêmes mécaniques avec toutes les persos ça serait pas super drôle euh... alors ça c'est vraiment en mode euh... voilà pour le fun mais je sais que ça arrivera jamais Gogeta euh... et CJ qui passent en Gogeta 4 mais euh... ça n'a rien à voir il y en a un qui vient d'un film hein qui vient de GT je pense vraiment que ça ne soit pas possible je le mets quand même pour le fun parce que c'est le but de cette vidéo de toute façon c'est le fun le Piccolo alors je vois bien un petit Piccolo Junior de base euh... qui passe après euh... à Piccolo euh... euh... de l'arc euh... 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 et après qui passe euh... euh... à la forme donc de Namek quand il absorbe Nei ça serait plutôt sympa un petit Piccolo comme ça à savoir aussi que ce LR euh... je sais pas il y en a encore beaucoup qui le joue sincèrement bon c'est vrai qu'il reste très bon mais... c'est vrai que j'en entends plus beaucoup parler de ce LR je sais ça et... donc le Goku Genkidama qui ferait grave plaisir pourquoi ? bah tout simplement parce que c'est encore une forme pour moi finale du Goku c'est vraiment euh... 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 le dernier adversaire de DBZ ça serait vraiment beau qu'il fasse un Goku Genkidama donc un Goku qui passe normal après CJ et CJ2 et CJ3 et puis Goku Genkidama dans l'ordre des choses ça ferait grave plaisir le Badak aussi un petit Badak qui passe de forme normale à CJ et CJ2 et CJ3 ça serait vraiment à le feu et puis pour finir un petit Gohan euh... euh... Super Saiyan Futur alors il y aurait que deux formes il y aurait la normale et la future mais pourquoi pas ça serait sympa parce qu'il y a très peu de cartes dans le jeu et les deux sont flingués un peu non ça va si elle la passe mais euh... je m'attends bien mieux donc écoutez les frérots voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et à activer les notifications pour être au courant quand je sors une vidéo je vous souhaite plein de luck pour vos invocations portez vous bien ciao ciao à la prochaine à la prochaine